Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer la section 5.2 en parlant de la loi de S. Donc avant de parler de la loi de S, on doit voir rapidement qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de réaction. Donc ce qu'on vous dit ici dans le fond c'est qu'il y a plusieurs réactions qui s'effectuent en plusieurs étapes. Donc s'il y a plusieurs étapes, on va parler à ce moment-là d'un mécanisme de réaction. Donc par exemple ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont des réactions représentées ici par la courbe en noir où la réaction, dans le fond on montre une seule étape. Donc on a les réactifs, on a une certaine énergie d'activation et on a les produits. Donc dans ce cas-ci on aurait une réaction exothermique. Donc ça c'est l'illustration de l'énergie impliquée lorsqu'on a une équation globale. Par contre, certaines de ces réactions-là qui sont globales, on peut les découper en plusieurs petites réactions. Et là ce qu'on va observer à ce moment-là, c'est plusieurs énergies d'activation, donc à chacune des étapes, avec là une variation d'enthalpie tout au cours de la réaction. Par contre, au final, on va se retrouver avec les mêmes produits et avec le même niveau d'énergie. Donc les deux réactions ont même réactif, même produit, même variation d'enthalpie au total, donc le delta H ici. Par contre, on voit là ici que la deuxième réaction est découpée en plusieurs petites étapes. Donc si vous voulez, on pourrait comparer ça avec le déplacement, puis la distance parcourue. Donc par exemple, si malgré que mon papillon ait fait plusieurs détours, bien, il a quand même parcouru une certaine distance entre son point de départ et son point d'arrivée. Donc c'est la même chose ici, peu importe le chemin pris, peu importe le nombre d'étapes, on a au global une certaine réaction avec la même variation d'enthalpie. Donc c'est ça, la tracée en rouge ici, qui représente un mécanisme de réaction. Donc mon mécanisme se résume toujours par une équation globale, malgré qu'il se déroule en plusieurs étapes. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'exercer justement à additionner des équations. Donc on peut additionner des équations chimiques, donc en prenant chacune des étapes du mécanisme pour obtenir finalement l'équation globale de réaction. Donc les deux règles à respecter sont ici. Donc la première, c'est que les termes identiques placés du même côté de l'équation s'additionnent. C'est-à-dire que si du côté des réactifs, j'ai deux étapes qui impliquent, par exemple, du dioxygène, bien à ce moment-là, je vais additionner le nombre de molles. Deuxième règle, les termes identiques placés de part et d'autre de l'équation vont se soustraire. Donc si je reprends l'oxygène, donc si j'ai de l'oxygène d'un côté, donc des réactifs, et de l'autre côté, du côté des produits, bien à ce moment-là, je vais devoir soustraire le nombre de molles impliqués pour obtenir l'équation globale. Donc il y a un exemple plus bas dans la page ici. Donc où on a ici un mécanisme de réaction qui nous amène à l'équation globale ici, qui est dans ce cas-ci l'équation de synthèse ou de formation du butane. Donc ce qu'on cherche finalement en additionnant les trois étapes ici, donc on cherche à trouver le delta H. Donc quand j'additionne des équations, j'additionne également leur variation d'enthalpie. Donc ça va être l'avantage de la loi de S. Ça va me permettre de déterminer un delta H. Donc ça ressemble un petit peu à l'objectif qu'on avait quand on faisait le bilan énergétique. Vous vous rappelez, on regardait chacun des liens, combien d'énergie est impliquée pour le réactif, combien d'énergie est impliquée dans les liens pour les produits. On additionnait ça et ça nous donnait une estimation de la variation d'enthalpie. L'objectif de la loi de S, c'est un peu la même chose. Ça nous permet d'estimer une variation d'enthalpie d'une réaction, mais sans faire la réaction. Donc dans le cas qu'il y a ici, on additionne la réaction de synthèse du CO2, la réaction de synthèse de l'eau à l'état gazeux, et ici en bas, c'est la réaction de combustion du butane, sauf qu'elle est écrite à l'inverse. On a ici le butane du côté des produits, et ce qu'on retrouve généralement du côté des produits et du côté des réactifs. Donc on a inversé la réaction. On va vous expliquer dans une vidéo un petit peu plus tard pourquoi on fait ça. Donc, si on regarde les deux règles ici, vous allez comprendre pourquoi il y a des choses qui sont rayées. Donc, par exemple, de ce côté-ci, j'ai du carbone à l'état solide, et je n'ai pas d'autre carbone à l'état solide du côté des réactifs, puis je n'en ai pas non plus du côté des produits. Donc, le carbone à l'état solide, les 4 molles, vont se retrouver ici dans l'équation globale. Si je regarde le cas du déhydrogène, c'est la même chose. Donc, je n'ai pas d'autre endroit du côté des réactifs où il y a du déhydrogène, et je n'en ai pas non plus du côté des produits. Donc, je vais inscrire mon déhydrogène ici dans l'équation globale. Quand j'arrive au CO2 ici, j'ai 4 molles de CO2 ici du côté gauche de l'équation. Je n'en ai pas d'autre dans les autres réactions. Mais j'ai aussi 4 molles du côté des produits. Donc, la règle ici, c'est qu'on doit soustraire, c'est-à-dire qu'on soustrait les coefficients. Donc, dans ce cas-ci, 4 moins 4, ça donne donc 0. Donc, on annule complètement le CO2, et il n'est pas présent dans l'équation globale. On va aller voir tout de suite l'eau ici, sous forme gazeuse. Donc, c'est important de regarder l'état. Donc, je peux annuler ici les 5 molles d'eau à l'état gazeuse avec les 5 molles d'eau ici aussi parce qu'elles sont à l'état gazeuse. Donc, si on avait une des deux qui était à l'état liquide, je ne pourrais pas les annuler. Donc, ça, c'est important. Donc, 5 molles du côté des réactifs, 5 molles du côté des produits, ça s'annule. Donc, ça n'apparaît pas ici dans l'équation globale. Donc, je vais aller voir le cas de l'oxygène dans ce cas-ci. Donc, on voit que du côté des réactifs, j'ai l'oxygène à deux endroits. Donc, je vais devoir additionner ces éléments-là. Donc, ici, j'ai 4 molles plus 5,5. Donc, 5,5, ça fait 2,5. Donc, ça me fait 6 molles et demi de dioxygène du côté des réactifs. Et on voit que du côté droit, ici, j'ai aussi 13,5. Donc, ça fait aussi 6,5. Donc, je peux annuler toute la présence de l'oxygène des deux côtés de l'équation. Si ça avait été différent, par exemple, j'aurais pu avoir ici au lieu de 6,5, ça aurait pu être 5,5, par exemple. À ce moment-là, j'aurais eu un petit peu plus d'oxygène du côté droit que du côté gauche. Donc, j'aurais fait mes 13,5 ici, moins les 11,5 là. Il m'aurait resté l'équivalent de une molle ici du côté droit. Donc, on va faire, dans la prochaine vidéo, un exemple où les coefficients ne sont pas toujours égaux de chaque côté de l'équation. Donc, ça, c'est important. Dans le cas ici, les coefficients sont les mêmes. Donc, on peut complètement annuler, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il nous reste seulement, du côté droit de l'équation, on a tout enlevé les produits à l'exception du butane qu'on retrouve dans l'équation globale. Donc, on a ici l'équation globale recherchée, l'équation de formation du butane. Donc, pour avoir une idée de la variation d'enthalpie pour la formation du butane, ce qu'on fait, c'est qu'on vient additionner les variations d'enthalpie des trois premières réactions. Ce qui va nous donner une valeur qui est inscrite un petit peu plus bas sur la page. On a ça ici. Donc, moins 126 kJ. Donc, l'équation thermique globale est la suivante qu'on a ici avec le delta H. Ici, de moins 126 kJ. Donc, c'est un chimiste, Germain-Henri S, d'où le nom de la loi de S, évidemment, qui a trouvé la façon de calculer la chaleur de la réaction globale. Donc, dans le fond, la chaleur de réaction demeure la même, même si on le fait en plusieurs étapes ou en une seule étape. Donc, on n'a pas un changement du delta H, peu importe que je fasse directement cette réaction-là ou que je découpe la réaction, finalement, en plusieurs étapes. Donc, on va aller, dans la vidéo suivante, s'exercer à additionner, justement, des équations et à appliquer cette règle-là de la loi de S. Sous-titrage Société Radio-Canada